Bonjour, je m'appelle Aurore Promonnais, je vous présente l'ouvrage que nous avons co-dirigé Daniel Niclo et moi-même. Comment les enseignants peuvent-ils agir pour favoriser les réussites de chacun et chacune et pour lutter contre la désaffection ou le décrochage scolaire ou universitaire ? Les pratiques mises en œuvre dans des dispositifs spécifiques sont-elles transposables d'un pays à un autre ? Les méthodologies scientifiques mobilisées dans les champs des sciences de l'éducation ou de la sociologie de l'éducation pour étudier une situation d'inclusion peuvent-elles profiter aux enquêtes menées dans un pays ou un autre ? C'est à ces questions que s'attaque cet ouvrage. Ils rassemblent 16 auteurs. Ils sont enseignants, enseignantes, formateurs, formatrices, chercheurs, chercheuses en éducation. Ils appartiennent à des universités argentines, colombiennes, turques, françaises. Ils œuvrent dans un collectif international et interuniversitaire, Eural Educ, Europe, Amérique latine, éducation. C'est une des raisons pour lesquelles cet ouvrage est publié en deux langues. En effet, les textes des auteurs francophones ont été traduits en espagnol. Et quant aux textes des auteurs hispanophones, ils ont été traduits en français. La publication d'un ouvrage en deux langues présente à nos yeux plusieurs intérêts. Tout d'abord, mettre en dialogue, au-delà de nos frontières, les travaux du collectif international Eural Educ et ceux du collectif français PIMS, Pratiques inclusives en milieu scolaire. Autre intérêt de cette publication bilingue, partager et diffuser nos travaux d'un continent à l'autre et valoriser des communications qui ont eu lieu au sein d'un colloque international initié par le collectif Eural Educ et organisé en particulier par l'Institut universitaire Los Libertadores de Bogotá. Ce colloque a eu lieu en juin 2019 à Cartagène des Indes, Cartagena en Colombie. Il a été soutenu par l'organisme PREFALC, Projet France, Amérique latine, Caraïbes. Cet ouvrage aborde la question de l'inclusion selon trois approches. Celle des organisations administratives, celle des pratiques d'enseignement et de formation. Et puis, il l'aborde sous l'angle de la didactique, référé à des disciplines d'enseignement, et sous l'angle pédagogique, référé à des processus généraux d'apprentissage. Il se constitue de dix chapitres organisés en trois parties. La première partie aborde la question des dispositifs d'inclusion et montre que leur mise en œuvre ne va pas de soi, mais que les enseignants peuvent prendre appui sur des politiques éducatives pour fixer un cadre pour penser l'inclusion. Dans ce chapitre sont croisés trois regards. Pour la France, Jean-Michel Pérez présente ses travaux. Pour la Colombie, c'est Nahir Rodriguez de Salazar. Et pour l'Argentine, le chapitre débute avec le point de vue d'Anna Pereira. La deuxième partie aborde les pratiques au sein des classes. Elle nous plonge au cœur des classes avec une autrice colombienne, Margarita Gutiérrez, et quatre auteurs français de différentes universités françaises, tous impliqués dans des instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation. Il s'agit de Daniel Niclo et de moi-même, de Géraldine Suau et de Frédéric Charles. Quant à la troisième partie de cet ouvrage, elle aborde la question des politiques éducatives. Et ce sont des travaux complémentaires qui montrent comment les politiques éducatives peuvent accompagner et soutenir des dispositifs d'inclusion. On y trouve les travaux de différents pays. Pour la Colombie, Elisabeth Castillo et Sandra Guido ont rédigé leurs chapitres. Pour ce qui concerne la Turquie, ce sont Veda Aslimietis et Octaïsem Adigouzel qui donnent accès à leurs travaux. Pour l'Argentine, Cynthia Schwamberger et Sylvia Grimberg nous présentent les résultats de leurs travaux. L'enjeu scientifique central de cet ouvrage est de contribuer à cerner et à délimiter le concept d'inclusion scolaire et universitaire. Inclure, c'est bien entendu permettre à chacun et chacune, élèves, étudiants, étudiantes, dans leur diversité, d'apprendre comme les autres et avec les autres. Inclure partout dans le monde, c'est lutter contre des discriminations de toute forme. C'est offrir à chacun de bonnes conditions pour étudier et pour s'épanouir à l'école et à l'université. Voilà ce que notre ouvrage collectif cherche à montrer.